Vous écoutez la chronique culture avec Marie-Cécile Zinsou. Nous sommes le 17 novembre 1892. Le général Dodds et son armée s'emparent du palais d'Abaumé, au Bénin, mais pas que. En effet, ils en profitent pour dérober 26 objets, dont le trône du roi Béanzin et des statues anthropomorphes. En 2016, le président du Bénin, Patrice Talon, réclame la restitution des œuvres pliées au palais d'Abaumé. La présidence Hollande lui oppose alors une fin de non recevoir. La France ne veut rien entendre. Le principe d'inaliénabilité des collections nationales passe avant tout. Un an après, on assiste à un changement de cap. Dans son discours à l'université Kizerbo de Ouagadougou, au Burkina Faso, le président français Emmanuel Macron annonce son souhait de vouloir restituer, je cite, « sans tarder », les 26 œuvres réclamées par le Bénin. Après un processus de restitution qui aura duré trois ans, les 26 œuvres d'art ont finalement pris l'avion au début du mois de novembre pour Cotonou. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de la Chronique Culture, Tonka vous propose un entretien avec une femme engagée au quotidien pour l'Afrique et ses œuvres d'art. Elle a accepté de nous parler de son parcours et de son engagement pour la jeunesse et l'accès à la culture sur le continent. On reviendra également avec elle sur la restitution des œuvres d'art et sur le regard qu'elle porte sur la question. Bonjour à tous et bienvenue sur Tonka, vous écoutez la Chronique Culture avec Marie-Cécile Zinsou. Bonjour Marie-Cécile Zinsou. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, qu'est-ce qui explique qu'à 19 ans, vous décidez de quitter la France, le pays que vous avez toujours connu, pour aller vous installer au Bénin ? Et comment s'est passé ce retour au pays ? Alors, écoutez, c'est très simple. Moi, je suis née en 1982 à Paris, à une période où ma famille était en exil pour des raisons politiques, puisque mon grand-oncle avait été président du Dahomey, qu'il y avait eu un coup d'État et qu'entre-temps, une révolution marxiste-léniniste avait commencé. Et donc, du coup, cette révolution avait quand même mis à mort tous les hommes de la famille par contumace. Mais donc, il était évidemment hors de question de se rendre au Bénin. Et puis, en 1991, les choses ont changé avec la Conférence nationale et le retour de la démocratie. Mais après cinq ans de pouvoir d'un nouveau président, le président Soglo, le président Kirekou est revenu au pouvoir. Donc, objectivement, il y avait certaines personnes de ma famille qui étaient un peu inquiètes sur le sort qui pourrait nous être réservé si on venait. Donc, on avait pris l'habitude d'aller beaucoup à Dakar et à Lidjan, mais pas tellement au Bénin. Et donc, à 19 ans, ça me manquait, parce qu'en fait, j'avais été élevée dans une idée du Bénin. Et donc, ça me manquait trop. Et donc, je suis partie chez moi, même si je ne connaissais pas cet endroit. Et donc, voilà, c'est comme ça que je me suis installée. Et le retour a été parfaitement naturel, parce qu'en fait, j'étais à la maison, même si je n'avais jamais vécu là. Et donc, je me suis installée. J'ai trouvé mes repères. J'ai commencé à travailler au village SOS à Abomec à la vie, à l'école des arts Hermann Mayer. Et voilà, la vie s'est faite naturellement, jusqu'à ce que je démarre mon projet de faire une fondation d'art contemporain. Voilà le début de l'histoire. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, justement, de la jeunesse de votre passion pour l'art et de la place que l'art occupe dans votre vie au quotidien ? Écoutez, l'art a toujours été fondamental, parce que d'abord, c'était une transmission de parents à enfants. Ma mère nous emmenait énormément au musée, voir des expositions. Elle nous racontait des histoires merveilleuses de tout. On allait voir les tableaux de la Renaissance italienne. On allait voir les œuvres du musée d'Apère. Donc, on était constamment transportés dans des mondes très différents. C'était une ouverture d'esprit incroyable. Et on était confrontés, je dis, au panthère du Dahomey, Avenue Victor Hugo. Ensuite, on partait et on découvrait des œuvres plus contemporaines, enfin plus modernes, au musée Pompidou. On allait au musée des arts décoratifs. Enfin, j'ai des souvenirs d'enfance, de toute mon enfance au musée. Donc, c'est un peu comme ça que le réflexe de l'art, j'ai envie de dire, s'est créé. Et puis, j'ai commencé à étudier l'histoire de l'art à Paris. Et puis après, je suis venue au Bénin et je me suis mise à l'enseigner. Et puis, très, très vite, le fait qu'on manque de structure pour pouvoir le montrer, de l'art contemporain au Bénin m'a donné envie de créer un lieu. Et j'ai eu la chance extraordinaire de pouvoir créer un premier lieu, un premier espace en 2005 pour montrer les artistes de notre temps au public le plus large possible, qui d'abord était constitué de mes élèves. Et puis, après, qui s'est ouvert sur plus largement les Béninois. Là, vous venez d'en parler, justement, de la création de la Fondation Zinsou en 2005, là où vous exposez des artistes contemporains du continent. Mais avant de revenir sur la création de cette fondation dont vous avez déjà un peu parlé, justement, comment est-ce que vous définiriez l'art contemporain africain à un jeune du continent qui n'en a jamais entendu parler de sa vie ? Bien sûr, si tant est qu'on puisse parler d'art contemporain africain. Ah oui, c'est comment résumer la création incroyablement diverse de 54 pays. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment résonner comme ça. Je pense qu'on peut parler d'art contemporain, de la création contemporaine, de ce que les artistes voient et nous transmettent en notre temps. C'est-à-dire, comment est-ce que les gens qui participent du même monde que nous nous font voir ce monde à travers leurs yeux ? Je ne pense pas qu'on puisse parler d'art européen ou d'art africain. Je pense que quand on dit que le musée de la Fondation est un musée africain d'art contemporain, je pense que c'est plus parlant. On n'est pas un musée d'art contemporain africain. On est un musée qui s'intéresse à la création contemporaine. Et justement, par rapport à la Fondation Zinsou, vous avez parlé du fait que vous vous êtes rendu compte en venant au Bénin qu'il manquait des structures dédiées à l'art. Et comment est-ce que s'est passé en fait la création de cette fondation, le processus derrière ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Alors écoutez, ça a été aussi simple que complexe. En fait, la simplicité de la création, de trouver un bâtiment, de le louer au départ, de louer un grand espace pour pouvoir montrer les œuvres, ça c'est très simple à faire. Ce qui est plus complexe, c'est de désamorcer les préjugés. Ce qui est plus compliqué, c'est d'expliquer aux gens que ce n'est pas parce que ça n'existe pas que ça ne mérite pas d'exister. C'est-à-dire qu'au tout début, les gens me disaient mais personne ne s'intéresse à la création contemporaine en Afrique. Si ça devait exister, ça existerait déjà. Et ce n'est pas un sujet d'intérêt des Africains. Et moi, mon argument, c'était de dire mais écoutez, comment vous pouvez savoir si ça intéresse les gens ou pas dans la mesure où il n'y a aucune proposition ? Et effectivement, les gens ne vont pas manifester dans la rue pour quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Mais peut-être que si on leur donne, ça peut avoir de l'intérêt et peut-être que ça va justement les motiver comme partout ailleurs dans le monde parce que je ne pense pas qu'en tant qu'Africain, on soit très différent d'un Sud-Américain ou d'un Asiatique. Enfin, je ne vois pas pourquoi nous, on ne s'intéresserait pas ni à notre création ni à notre patrimoine. Donc, j'ai loué un bâtiment. J'ai commencé à travailler avec un artiste qui m'a fait confiance, ce qui était un challenge difficile parce que j'étais toute jeune. J'avais 21 ans et je n'avais jamais fait d'exposition de ma vie. Mais Romuald Azoumé a accepté de m'accompagner. On a monté une première exposition en essayant d'imiter les musées qu'on connaissait et les espaces d'exposition qu'on connaissait. Et puis, on a ouvert au public et là, évidemment, les gens sont venus massivement parce qu'évidemment qu'ils étaient curieux de cette création. Ils avaient envie de découvrir. Les enfants, ils trouvaient ça très drôle de venir au musée. C'est très amusant de sortir de l'école et d'aller dans un endroit où je vous raconte des histoires. Donc, en fait, on a très vite trouvé notre public et on a eu une chance folle. C'est qu'on est arrivés au bon moment. Il y avait une attente du public mais le public ne le savait pas forcément parce qu'il n'y avait pas d'autres lieux de ce type. Et on s'est rencontrés et du coup, ça nous a donné envie de continuer parce que la première année, on a eu quelque chose comme 50 000 visiteurs et donc on s'est dit voilà, évidemment qu'il y avait cette demande et puis les années suivantes, on prouvait que la demande s'est juste intensifiée. Plus les gens nous connaissaient et plus les gens venaient. Et au-delà des expositions, vous menez plusieurs actions à destination de cette jeunesse béninoise justement et je pense aux ateliers Petits Pinceaux ou encore aux mini-bibliothèques. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. En fait, le musée s'est toujours accompagné de tous les moyens possibles de toucher le public. Les Petits Pinceaux sont un atelier qu'on a créé en 2005 et qui a lieu d'ailleurs demain après-midi comme tous les mercredis et les samedis. C'est un atelier de pratiques artistiques avec le plus souvent possible un artiste ou sinon avec des animateurs qui travaillent autour des œuvres d'art qu'on présente. Et en fait, c'est un atelier qui est libre, gratuit où tous les enfants peuvent venir. Et là où c'est assez efficace, c'est qu'en fait, il n'y a pas tellement de pratiques artistiques à l'école. Donc du coup, les enfants ne sont pas très familiers du dessin, de la peinture, de la sculpture, du découpage, du collage. Donc du coup, on essaye vraiment de les amener à des pratiques hyper riches, variées. Et les écoles qui viennent visiter dans le cadre de visites scolaires peuvent demander d'accompagner leur visite par un atelier. Donc pour les enfants, ça fait des journées très amusantes parce que non seulement vous découvrez l'univers d'un artiste, vous voyez le monde qui vous entoure de façon différente, vous êtes dans un endroit où le dialogue est complètement libre et vous pouvez aussi vous amuser parce qu'en fait, c'est très amusant de faire des peintures, des sculptures, des dessins. Donc voilà, ça c'est l'atelier des petits pinceaux. Et puis après, il y a eu le programme des bibliothèques qui a duré 10 ans de 2009 à 2019. On avait installé six bibliothèques dans la ville de Cotonou. Aujourd'hui, on a gardé celles qui sont associées au musée de Ouida qui est une bibliothèque pour les enfants et avec une partie artistique pour les gens qui viennent visiter et qui veulent aller plus loin dans la médiation qu'on propose. Et il y a le bus scolaire qui est ce bus qui va chercher les écoles sur simple demande parce que même si nous sommes gratuits, on s'est dit que la gratuité, c'est formidable, mais si vous devez payer votre transport, à ce moment-là, ça annule le concept de gratuité. Et donc, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu deux mécènes, les Vauprès, qui nous ont offert un bus de 76 places qui va chercher des écoles, qui est multicolore, qui est un objet un peu incroyable. Ça vaut le coup de regarder sur notre Instagram. Et puis, pour cette année, par exemple, c'est l'Union européenne qui a décidé d'accepter de financer tous les trajets du bus parce que le bus va trois fois par jour chercher les enfants dans les écoles et les amène aux expositions. Voilà, donc ça, c'est un peu le genre de programme qu'on fait, au-delà des éditions, des téléchargements gratuits qu'on peut trouver sur le site, de tous les livres qu'on édite. C'est un peu les actions qu'on fait pour aller vers le public. Et vous avez justement parlé de la création du musée Awida et je voulais savoir pourquoi avoir créé ce musée en plus de la fondation et quel est le message derrière ? Alors, au départ, la fondation, c'était juste un lieu d'exposition. C'était pour pallier un manque qui était qu'on n'avait pas d'espace muséal aux normes internationales. Donc, on a créé cet espace. Mais en fait, quand vous accompagnez des artistes, quand vous produisez des œuvres, à un moment, vous êtes obligés d'acquérir les œuvres parce que les artistes ne vivent pas de visibilité et de communication. Donc, très tôt, on a acquis des œuvres qui n'étaient pas forcément un plan de départ parce que moi, je ne viens pas d'une famille de collectionneurs. Je viens d'une famille plutôt de professeurs. On avait fait des livres pour toutes les expositions et ça, on l'avait bien en tête. Mais on n'avait pas en tête d'acheter des œuvres. Après, on a compris que c'était tout à fait nécessaire à l'économie des artistes. Donc, on a acquis des œuvres. Et en fait, de fait, une collection s'est créée. Et un jour, on s'est retrouvés en se disant c'est un peu idiot d'avoir à la fois un espace d'exposition et puis des œuvres stockées que personne ne voit puisque notre espace est consacré à des grandes expositions personnelles ou collectives mais qui n'inclut pas forcément la collection vu que toutes les œuvres de la collection sont des œuvres qui ont déjà été montrées précédemment. Et donc, voilà, au fur et à mesure du temps, à partir du moment où on a accepté le concept de collection permanente, on s'est dit qu'il fallait montrer cette collection permanente et on a ouvert le musée de Ouida qui est un bâtiment de patrimoine afro-brésilien magnifique qu'on a entièrement restauré et c'est un endroit tout à fait magique. Vous pourrez poser la question aux gens qui sont venus le visiter. C'est un endroit extraordinaire. Il y a une âme dans ce lieu. C'est une maison qui aura 100 ans l'année prochaine qui a été construite dans le style le plus typique des villas de Salvador de Baia au Brésil par les esclaves affranchis formés à la maçonnerie et à l'architecture au Brésil qui sont revenus au Dahomey. Donc c'est un endroit qui est très particulier. Ce n'est pas une bâtisse coloniale, c'est vraiment une bâtisse afro-brésilienne. Ce style très étonnant qui est brésilien en Afrique de l'Ouest. D'accord, très bien. Et vous en avez parlé en filigrane. La question de l'accès à la culture et de l'investissement culturel demeure encore toujours très difficile à aborder en Afrique face à des défis de développement qui sont jugés plus importants. On pense souvent à l'insécurité alimentaire, à la pauvreté, à toutes ces choses-là. Et qu'est-ce que que vous répondez donc à ceux, y compris des jeunes, qui disent que l'art est réservé à une certaine élite et que l'accès à la culture n'est pas une priorité ? Je pense que l'avantage, c'est que je n'ai rien à répondre. Je peux juste démontrer puisque la Fondation a reçu 7 millions de personnes dans les 16 dernières années. Donc je pense que c'est bien là qu'on peut constater que ce n'est pas du tout réservé aux élites et que quand la culture est à disposition des gens, les gens l'apprennent et s'en emparent. Donc du coup, voilà pour les gens. Oui, c'est réservé à des élites quand vous n'avez pas de musée dans un pays, quand la seule possibilité de voir des œuvres, c'est de les acquérir, quand il faut être confronté à ce monde-là de la création. Oui, ça, c'est évidemment, c'est des processus d'élite. Mais quand on a un musée ouvert, gratuit qui va vers les gens, à ce moment-là, les gens viennent. Mais ça, c'est vrai que c'est à l'État de faire ce genre de structure. Aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas les États qui font ça, c'est les personnes privées. C'est le Mufo de Saint-Louis au Sénégal, d'Amadou Diô. C'est la galerie Cécile Fakoury à Abidjan qui reçoit aussi des élèves alors que normalement, c'est une galerie d'art donc elle n'a pas forcément vocation à faire de l'éducation. Mais elle reçoit les gens tout comme Kaline Chagoury c'est le Zaitsmoka au Cap, c'est le musée de la photo à Antananarivo. C'est tous ces endroits qui se créent mais plutôt à partir de l'initiative privée en fait. Et donc, il faudrait peut-être sans jouer que les États devraient plus prendre position pour favoriser cet accès à la culture-là ? Alors écoutez, nous au Bénin, on est vraiment dans un tournant, je crois un tournant assez historique puisque le gouvernement a fait de la culture et du patrimoine un axe-clé du développement du pays. Donc là, dans cinq jours, nous recevons le 10 novembre les œuvres restituées que la France va restituer, les œuvres du patrimoine d'Aoméen qui étaient conservées en France depuis 1892 après leur pillage à Abomé. Elles reviennent la semaine prochaine au Bénin. Donc le Bénin a clairement décidé d'investir dans des musées, plutôt des musées de patrimoine, mais ils ont prévu quatre musées de patrimoine et un musée d'art contemporain. Donc on va voir ce qui se passe. Pour l'instant, il y a beaucoup de déclarations. C'est déjà un premier pas parce qu'avant, nos gouvernements ne s'intéressaient pas à la question. Donc on va voir ce qui se passe et on va voir si vraiment le tournant a lieu et si ces musées sortent de terre. Mais en tout cas, dans les paroles et récemment, c'est vraiment un des sujets totalement clés de notre gouvernement. ou on va voir si tous ces projets aboutissent et puis s'ils peuvent inspirer d'autres pays autour. C'est vrai que depuis plusieurs années, toujours dans la continuité de votre engagement pour les jeunes, vous avez souvent pris position en faveur de la restitution de ces œuvres d'art justement au continent africain. Et comme vous l'avez dit, le Bénin va recevoir les 26 œuvres d'art payées au Palais d'Abomey dans les prochains jours. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est concrètement sur la question de la restitution ? C'est-à-dire que est-ce qu'il faut rester optimiste et considérer que la jurisprudence Bénin-Sénégal notamment va ouvrir la voie à plusieurs autres restitutions ou est-ce qu'au contraire on est en droit de se demander en fait si les restitutions actuelles ne demeureront pas des cas isolés ? Alors écoutez, il y a des demandes de restitution depuis les indépendances en gros. Il y avait eu quelques restitutions. La Reine d'Angleterre avait restitué au Ghana un trône à camp en 1957. La Belgique avait restitué quelques œuvres au Congo une centaine d'œuvres au Congo fin des années 70 début des années 80 mais bon en règle générale c'était juste un sujet totalement tabou et surtout côté français puisque le patrimoine français est inaliénable. Donc une fois qu'une œuvre est rentrée dans une collection quelle que soit la manière dont elle est rentrée dans la collection elle ne peut plus jamais en sortir. Donc c'est sûr que là on a un premier pas historique puisque c'est la première fois qu'il y a un transfert de propriété de la France vers le Bénin et vers le Sénégal. Maintenant oui vous l'avez dit c'est 27 œuvres donc c'est un petit pas c'est un premier pas qui n'est pas énorme. C'est peut-être pas énorme en termes de quantité mais par contre en termes de qualité c'est des objets très symboliques de nos histoires qui nous ont été rendus. Ensuite il semblerait que la France bouge de façon assez conséquente puisque le président Macron pendant le sommet Afrique-France a annoncé que la Côte d'Ivoire était la suivante sur la liste et que le tambour qu'elle demandait allait être probablement restituée très rapidement et il y a des conversations en cours avec le Mali le Tchad l'Éthiopie et Madagascar. Donc il semblerait que ce ne soit pas un seul pas mais que ce soit le premier pas d'une série. Et puis le Sénat français a annoncé hier qu'ils étaient en réflexion sur une loi cadre qui permettrait aux pays africains de demander des œuvres dont le pillage est avéré et une loi cadre ce serait drôlement bien parce que ça permettrait d'éviter d'avoir à légiférer systématiquement pour chaque objet et chaque pays. Donc voilà il semblerait que les choses quand même avancent et en Europe ça avance aussi puisque la Belgique a complètement changé de vision sur les choses et a décidé de restituer au Congo tout ce que le Congo demandera parce que le Congo a une politique de reconstitution de ses collections et puis l'Allemagne est en train de bouger parce qu'elle va co-financer le musée Dedo au Nigeria qui sera construit par David Adjaye et dans lequel l'Allemagne va rendre les bronzes du Bénin. Donc vous voyez il se passe plein de choses en fait ce n'est pas uniquement en France c'est aussi à l'échelle de l'Europe l'Afrique bouge de plein de manières différentes chaque pays a des stratégies tout à fait passionnantes donc on est vraiment dans une époque où tout peut changer et puis des nouveaux dialogues peuvent se créer et tout ça peut être très enrichissant. Et justement par rapport à ce retour des œuvres d'art il y a des voix qui s'élèvent pour exprimer leurs craintes sur la question notamment par rapport à la conservation de ce patrimoine culturel sur le continent et certains qui pensent que l'Afrique n'est pas en mesure d'accueillir ces œuvres-là qu'est-ce que vous pensez de la question et comment est-ce qu'on peut y remédier justement à ces problèmes de conservation dans certains pays du continent ? Je pense que les gens qui parlent de ça sont des gens qui ne sont jamais venus en Afrique et qui ont une image complètement datée de leur livre d'histoire en quatrième ou en CM2 d'il y a 50 ans donc je pense que déjà ce serait bien de ne pas trop juger quand on ne connaît pas par exemple vous et moi je ne pense pas qu'on pourrait se permettre de donner un état des lieux des musées en Estonie parce que peut-être que vous connaissez très bien l'Estonie mais moi pas du tout et donc je ne me permettrais jamais de commenter les musées estoniens je ne sais pas s'ils sont en bon état ou en mauvais état je ne sais pas comment l'Estonie conserve son patrimoine et donc je ne vois pas bien comment des gens qui ne connaissent rien à l'Afrique qui prennent l'Afrique comme un grand tout au sud de l'Europe je ne vois pas comment ces gens peuvent se permettre de donner un avis sur les questions de conservation je pense que c'est un argument qui est quand même teinté légèrement de colonialisme voire de racisme donc ça c'est quelque chose qui me choque horriblement c'est des gens qui ne connaissent rien qui se permettent de donner leur avis alors qu'on ne leur demande pas on est des états souverains et on fait ce qu'on veut et ça c'est vraiment un élément clé au Bénin on fait ce qu'on veut de notre patrimoine de la même manière que l'Italie fait ce qu'elle veut de son patrimoine ou la France ou le Burundi donc vous voyez ça c'est ça c'est un premier sujet c'est que philosophiquement je trouve que on ne demande pas leur avis aux gens ce n'est pas la peine qu'ils le donnent et le deuxième sujet c'est que oui il arrive d'avoir des problèmes de conservation et bien on va y remédier c'est ce que le Bénin est en train de montrer jusque-là les gouvernements ne s'étaient pas tellement intéressés au patrimoine ils ne s'étaient pas très bien conservés et bien là on reçoit ces œuvres donc ça nous permet de revisiter complètement le patrimoine national et qu'est-ce qu'on décide de faire de créer quatre musées aux standards aux normes internationales en mettant des vrais budgets sur ces musées en accompagnant les professionnels en les formant quand ils ont besoin de formation ou en laissant les personnes formées travailler dans ces musées et donc voilà c'est juste des évolutions naturelles à la sortie de la colonisation au début des indépendances les musées n'étaient pas forcément la priorité la plupart des pays contrairement à ce que tout le monde pense étaient quand même laissés un peu exemptes par la colonisation il fallait quand même construire des routes des hôpitaux et des écoles et donc oui peut-être que le musée n'était pas prioritaire à ce moment-là et que le patrimoine a souffert mais aujourd'hui on est dans une dynamique différente et on s'adapte complètement pour terminer cette chronique culture je voudrais savoir ce que vous voudriez dire aux jeunes maliens de Caille aux jeunes béninois de Porto Novo aux jeunes malgaches de Antananarive aux jeunes africains en général qui écouteront ce podcast on a une chance immense on a une culture richissime c'est pour le coup une des plus grandes richesses qui nous entoure partout sur le partout sur le continent cette culture est souvent difficile d'accès mais on a une formidable chance aujourd'hui c'est qu'avec internet on peut aller partout on peut avoir accès aux écrits on peut avoir accès aux images on a de plus en plus d'outils pour comprendre les gouvernements sont en train de changer sont en train de comprendre que la culture est clé et donc il va y avoir des possibilités d'aller au musée de s'enrichir des créations artistiques dans sa vie dans les années qui viennent mais en attendant il y a plein de ressources disponibles sur internet nous on essaye de partager un maximum de photographies d'images et par exemple quand on fait des contenus comme des livres on se rend bien compte de la difficulté de la diffusion des livres en Afrique donc si vous regardiez il y a dix ans quand j'avais sorti mes livres quand j'ai sorti certains de mes livres ils étaient évidemment pas disponibles à Bamako par contre le livre que j'ai fait il y a dix ans j'ai un fichier numérique je l'ai mis sur le site de la fondation Zinsou et par exemple si vous êtes au Mali et que vous vous intéressez à un photographe formidable qui est venu nous voir beaucoup au Bénin et qu'on a exposé plusieurs fois Malik Sidibe vous pouvez aujourd'hui aller sur notre site et télécharger le livre qu'on a fait avec lui c'est six ans d'entretien qu'on a retranscrit et on a tout son parcours et toute sa magnifique façon de raconter la vie professionnelle du grand photographe qu'il a été et ça c'est disponible sur internet donc j'ai envie de dire voilà aujourd'hui il faut chercher un peu mais sur internet on peut trouver tout et on peut avoir un accès totalement libre à la culture où qu'elle soit L'entretien que vous venez d'écouter a été enregistré le 5 novembre dernier Merci à Marie-Cécile Zansou pour sa participation et sa disponibilité Ça a été un véritable plaisir d'échanger avec elle d'autant plus que notre jeunesse a besoin qu'on lui parle d'art de culture de manière générale sous un prisme différent de celui qu'on peut parfois adopter à savoir une culture réservée uniquement aux élites De Porte-Nouveau à Légos en passant par Mopti et Nairobi Nous espérons que chaque jeune Africain qui écoutera ce podcast retiendra le message que nous avons souhaité faire passer Soyez curieux sur le monde qui vous entoure C'était la chronique culture avec Marie-Cécile Zansou sur Tunga Podcast A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada